Le mariage de Harry et Meghan découvrez en détail comment se J7 avant le grand jour le samedi 19 mai prochain, Meghan Markle et le prince Harry se diront oui au cours d'une cérémonie visionnée par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Les futurs mariés n'ont donc pas le droit à l'erreur. Chaque détail sera analysé. Ainsi, le couple adore et déjà révélé le lieu du mariage, le gâteau de mariage, une partie de la liste des invités, le nom de la personne en charge des décorations florales, le nom du photographe, le titre de la chanson qui ouvrira le bal, ou même le lieu de leur nuit de noces. Et ce n'est pas tout. Quand Sinton Palace a dévoilé le déroulé exa de cette fameuse journée. Entre 9h30 et 11h, les invités, hors famille royale, seront invités à s'installer dans la chapelle Saint-Géorges. Place ensuite aux membres de la famille royale. Ces derniers commenceront à arriver à pied ou en voiture dès 11h20. Ils entreront alors dans la chapelle par le Porsche de Galilée, sur le côte en sud. Le prince Harry et son frère et témoins, le prince William, arriveront quant à eux probablement à pied par les marches ouest de la chapelle. Ce sera ensuite au tour de Megan Markle et de sa mère Doria Ragland de faire leur arrivée. Elles se rendront au château en voiture et sera alors rejointes par les enfants d'honneur, avant d'entrer par les marches ouest. C'est à midi que le moment le plus attendu débutera. La cérémonie devrait durer une heure. Megan Markle sera conduite à l'hôtel par son père, Thomas. Un hommage sera rendu à Diana, lors duquel l'une de ses sœurs fera une lecture. Après le mariage, à 13h, les jeunes mariés sortiront de la chapelle et se lanceront dans une procession de 25 minutes à travers Windsor. Les jeunes mariés traverseront Iguestré et la Longuevalque, une avenue bordée d'arbres qui mène au château de Windsor. Si le temps est clément, le voyage se fera dans un landoisco tiré par quatre chevaux gris. En revanche, si le temps est mauvais, le couple voyagera dans une calèche munie de grandes fenêtres et de panneaux transparents sur le toit. A 13h30, la reine Elisabeth II donnera une réception au château de Windsor où le couple et leurs 600 invités sont attendus pour déjeuner. Enfin, la réception nocturne donnée par le prince Charles pour la famille et 200 proches aura lieu à Frogmore-Rouze, un manoir du XVIIe siècle où les amoureux avaient pris la pause lors de l'annonce de leur fiançaille. Le seul mystère qui persiste encore concerne donc la robe de mariée. Crédit photo, best image.